Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr dimanche 2 décembre Soyez les bienvenus dans notre édition du grand show de l'info avec un magazine de reportage comme chaque week-end et aujourd'hui nous parlons de la patrouille de police du Nigeria à Kano principale ville du nord majoritairement musulman du Nigeria des patrouilles circulent dans les rues pour s'assurer que les habitants et bien respectent bien la charia, la loi islamique Regardez justement ce reportage de Roman Leslie Ces hommes font partie de l'ISBA, la police des mœurs du Nigeria Leur travail, vérifier l'application de la charia la loi islamique en vigueur dans le nord majoritairement musulman Ils patrouillent les rues de Kano à la recherche de comportements jugés immoraux Dans certains endroits vous pouvez voir des gens flirter, se faire la cour dans la rue, comprenez ? Un cas suspect est signalé, une prostituée serait dans les environs La poursuite commence La jeune femme est appréhendée Accusée de prostitution, elle est emmenée pour être interrogée L'ISBA s'attache à faire respecter la moralité selon les principes de la charia mais n'a pas le pouvoir d'emprisonner ou de punir Les agents résolvent les disputes et conseillent les habitants sur la meilleure façon d'appliquer les enseignements du Coran Pour les crimes les plus graves, ils en réfèrent à la police et aux tribunaux Nous avons récemment découvert qu'il y a un groupe lesbien, le groupe lesbien de Kano sur notre internet, ce qui est malencontreux Et c'est pour cela que nous, à la force ISBA, on mobilise tous nos hommes, tout aux quatre coins de la région pour que les gens sachent que si la société n'est pas nettoyée de ce genre de choses nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir L'ISBA mène aussi des campagnes ciblées contre l'immoralité vestimentaire par exemple Les pantalons taïba, sous les coupes de cheveux jugées trop occidentales, sont interdites La répression s'accentue notamment lors des fêtes religieuses, quand les mœurs se relâchent ou quand les politiques veulent séduire leur électorat Au marché du centre, beaucoup approuvent la lutte contre les nouvelles modes Les jeunes ici portent des pantalons moulants et à la taille basse Ils ont aussi une sorte de coupe de cheveux comme les footballeurs Balotelli ou Zidane Il y en a tellement Dans les locaux de l'ISBA, deux autres femmes sont interrogées, soupçonnées elles aussi de prostitution Ils m'ont conseillé et demandé de retourner chez mes parents même si ça veut dire du travail domestique ingrat Pour cette fois, l'ISBA ne les signale pas à la police Elles repartent libres contre la promesse de proscrire tout comportement jugé immoral C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis Bon courage pour la reprise demain Et moi je vous retrouve bien évidemment demain soir A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada